Alors, on va maintenant passer aux présentations de quelques affiches. Alors, débutons avec Sabrina Cloutier, étudiante au doctorat. Parfait, donc oui, moi c'est Sabrina Cloutier, je suis étudiante au doctorat avec Miguel, Guillaume et aussi Tim Work. Donc, si vous demandiez à un géologue ce qu'est un esker, il vous parlerait probablement de sa formation et de sa composition en sable et en gravier. Si vous demandiez à la population habitibienne ce qu'est un esker, elle vous parlerait probablement de ses ressources naturelles. Donc, les forêts de pain gris, les lacs d'eau limpide, les bleuets, les ressources granulaires, mais bien sûr l'eau potable. Si vous me demandiez ce qu'est un esker, je vous dirais que toutes ses réponses sont bonnes, mais qu'il nous en reste beaucoup à découvrir. Dont sur sa biodiversité et sa vulnérabilité aux perturbations causées par l'homme. Rapidement, lorsqu'on se retrouve sur un esker, on remarque des différences qui sont évidentes avec le reste de la région. Ça découle principalement du type de sol, parce que la bitibi, en fait, on se retrouve directement sur la ceinture d'argile. La ceinture d'argile, c'est un sol qui a une texture qui est très fine, qui se draine très lentement, alors que sur les esker, c'est un sol de sable et de gravier qui va se drainer très rapidement. Ça va avoir un impact sur le portrait forestier. Sur l'argile, on va retrouver principalement l'épinette noire, alors que sur les esker, on retrouve principalement le pain gris. Ça a également des impacts sur les milieux hydriques. Donc, les lacs qui se retrouvent sur l'argile ont une beaucoup plus grande turbidité, dû aux particules d'argile qui vont se mêler avec l'eau. Mais aussi, ils sont beaucoup connectés avec les rivières et les ruisseaux. Alors que les lacs sur esker, eux, ont une eau qui est très claire et ils sont souvent des unités isolées. Donc, ils ne sont pas connectés avec les rivières et les ruisseaux. Et ça, ça va avoir des impacts sur qui peut coloniser les lacs sur esker. Donc, ça fait en sorte qu'on ne retrouve souvent aucun poisson dans ces lacs-là. Avec ces différences, bien évidemment, on s'attend à avoir une biodiversité qui pourrait être particulière à l'esker. Et c'est ce qu'on veut étudier, en fait, dans mon projet. Et on utilisera principalement les insectes, comme c'est un groupe d'organismes qui est très divers et aussi qui répond très fortement aux conditions du peuplement forestier et des caractéristiques des lacs. Les esker ne font pas exception. Ils sont très exploités pour leurs ressources naturelles. Et on va évaluer deux perturbations qui sont inhérentes aux esker pour mon projet. Donc, les coupes totales et partielles dans les pinèdes grises et l'ensemencement en poisson sur les esker, sur les lacs d'esker. On se rend compte que les vieilles pinèdes, donc celles qui ont 90 ans et plus, c'est principalement issu des feux, donc de la régénération naturelle. Mais si on regarde nos plus jeunes pinèdes, donc 50 ans et moins, on se rend compte que de plus en plus, ils sont issus de la régénération artificielle, donc des plantations. Et on pourrait se demander, c'est quoi l'impact sur la biodiversité. Donc, on va regarder dans une échelle de temps comment la biodiversité évolue dans une plantation. Également, un autre projet qui a eu lieu dans le gréma a réalisé que beaucoup de lacs sur esker, près de 50 %, avaient déjà été dégradés, dont par l'ajout de poissons. Et c'est une perturbation qui a été peu étudiée dans le passé. Et on pourrait se demander, c'est quoi aussi l'impact sur la biodiversité, parce qu'on s'attend à ce que ça puisse avoir des répercussions qui sont irréversibles. Donc, on trouve important d'évaluer l'impact de ces perturbations-là dans le cas précis des esker, donc des pinèdes grises et des lacs sur esker, comme c'est un écosystème qui est peu connu et qu'il nécessite potentiellement un plan d'aménagement qui lui est propre. Les esker représentent seulement 5 % du territoire de la MRC d'Abitibi, mais ils font partie intégrante de l'identité du territoire habitibien, mais aussi des pays nordiques en général. Et il est donc essentiel de mieux connaître leur écologie pour pouvoir protéger cette richesse-là. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina.